L'exposition André Marchand chez Louis Carré célèbre la rencontre de deux grandes figures de l'art contemporain français. Le peintre André Marchand, qui est donc à l'honneur ici à la maison Louis Carré, et Louis Carré, qui était un collectionneur, un marchand d'art. Il a notamment collectionné Fermant Léger, Kupka et d'autres artistes, et notamment André Marchand, qu'il a rencontré au milieu des années 30. André Marchand a été repéré par Louis Carré, qui avait une galerie qui existe toujours d'ailleurs, rue de Messines à Paris. Il a exposé en mai 43 une exposition, les toiles d'André Marchand, exposition qui a eu beaucoup de succès, puisque en travaillant dans les archives, j'ai retrouvé le livre d'or de cette exposition, dans lequel figure, en tournant les pages, c'est le plaisir du travail d'historien, en trouvant donc la signature de Picasso, de Le Corbusier, qui était un ami de Louis Carré. À la suite de cette exposition de 1943, là on peut dire que la carrière d'André Marchand a véritablement pris un tournant, tournant professionnel, puisqu'il va devenir dans les années 40 et 50 surtout un des représentants principaux de ce qu'on appelle l'École de Paris. Et aussi un tournant, donc le début des années 40, correspond à un tournant, on le verra un peu plus tard, dans son œuvre, où on assiste à une irruption d'une violence extrême de la couleur, de la couleur pure. D'ailleurs l'œuvre qui est derrière moi l'illustre parfaitement. En ce qui concerne André Marchand, donc Aix-Ois d'origine, il est né en 1907 à Aix-en-Provence, et il allait sur les traces de Cézanne, sur la montagne Saint-Victoire, et il y a notamment un tableau ici dans l'exposition qui témoigne de cet apprentissage, un tableau très Cézannien, qui montre l'apprentissage, la découverte du métier de peintre. Très vite, il va monter à Paris, il est le compatriote du musicien et ami de Darius Milot, qui va l'introduire auprès du milieu des galéristes d'art, et il va être exposé à Paris au début des années 30. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, en 1935 au plus tard, que Louis Carré le découvre et lui achète une première toile. À la fin des années 30, on assiste à un tournant dans l'œuvre d'André Marchand, dont témoigne le tableau Paysage à Cotteret, dans les Hauts-de-Pyrénées, et on voit apparaître ce que je disais tout à l'heure, la couleur, une couleur qui va devenir de plus en plus pure, de plus en plus intense. Et cette révélation de la couleur va entraîner une mutation de la manière d'André Marchand, qui va se libérer pour devenir une manière beaucoup plus violente, formellement, plastiquement, et aussi avec du point de vue de la couleur. Donc là, on est au début des années 40, et il va quand même participer à quatre expositions à la Galerie Mag, deux qui lui sont exclusivement consacrées en mai 46 et en mai 47. L'exposition de 46 aura énormément de succès. Et les deux autres expositions étant des expositions où participent plusieurs artistes, et notamment l'exposition qui a fait date, « Le noir est une couleur » organisée sous la huilette de Matisse. Matisse, d'ailleurs, qui connaissait bien André Marchand, et qui avait admiré notamment le tableau qui est un peu à la place d'honneur ici, à la maison Louis Carré, le tableau représentant les parcs. Picasso et lui vont respectivement dans leur atelier parisien, ils se rendent visite, ils rencontrent aussi Matisse à Vence, ils rencontrent Braque à Paris également, et Bonnard, quelques mois avant sa mort, c'est un artiste qui a été, dans les années 40, 50 et jusqu'au milieu des années 60, l'une des grandes figures de l'art contemporain français. Et alors là, il y a un peu une énigme concernant cet artiste, qui a connu cette notoriété très importante, et qui n'a jamais vraiment eu l'honneur des cimèzes, des grands musées français, à l'exception du musée Réatu en 1963. C'est la dernière grande rétrospective consacrée à André Marchand, et son art ne sera connu que par le biais des galéristes. L'exposition à la maison Louis Carré, en fait, c'est la première exposition marchand organisée vraiment dans un lieu institutionnel, puisque c'est une maison que le public peut visiter, qui n'est plus habitée, et qui est un lieu qui inaugure d'ailleurs avec André Marchand un nouveau programme d'exposition temporaire consacré à l'art contemporain. Voilà, nous sommes face au parc, qui est une huile sur toile de grande dimension, une œuvre très importante dans la carrière d'André Marchand, puisqu'elle faisait partie de la grande exposition organisée par Aimé Mag, donc à la Galerie Mag à Paris, remarquée et admirée d'ailleurs par Matisse. Voilà par exemple ce que dit Matisse sur la couleur. « La couleur n'est jamais une question de quantité, mais de choix. Une avalanche de couleurs reste sans force. La couleur n'atteint sa pleine expression que lorsqu'elle est organisée, lorsqu'elle correspond à l'intensité de l'émotion de l'artiste. » Donc là, effectivement, c'est sans doute ce point qui a attiré l'attention de Matisse et aussi, détail frappant, cette façon qu'André Marchand a représenté le soleil, le soleil qui est la source de lumière et qu'il représente avec cette couleur, le noir, qui jusqu'alors n'était pas utilisé juste pour représenter l'astre solaire. Et là, évidemment, ça donne une force expressive inouïe à cette trouvaille, à cette audace plastique. Voilà, là nous sommes devant une toile des années 50, une Méditerranée. Donc, voyons deux baigneuses dans la lumière du soir. Et là, on peut juger, en fait, d'un autre aspect de l'œuvre d'André Marchand où la figure humaine est relativement rare, mais quand elle existe, elle est exclusivement féminine. André Marchand considérait qu'un portrait était comme un paysage, et j'allais dire presque l'inverse. Et ce qui était le plus important à ses yeux, c'était de représenter, en fait, d'exprimer, et là, je le cite, l'unité qu'il y a au fond de l'existence entre l'homme et son milieu. Alors, cette toile, le repas, datée de 1930, est très représentative de la première manière d'André Marchand qui couvre pour l'essentiel les années 30, jusqu'à la guerre. Et là, on voit un autre visage du peintre avec cette façon de représenter une humanité silencieuse avec ses corps monumentaux réduits à des figures géométriques simples, à la manière de Pierrot de la Francesca, qu'André Marchand d'ailleurs admirait, avec ce paysage qu'on devine à travers la porte de Provence, un paysage aride, écrasé par un soleil implacable où la végétation est toute rabougrie et où, on ne le voit pas ici, mais c'est quand même un aspect qu'on retrouve souvent, l'architecture est réduite à des formes presque abstraites à la manière des peintures métaphysiques de Quirico. Ce qui est aussi très beau, à mon sens, dans cette toile, c'est cette splendide nature morte de ces objets humbles posés sur la table et donc une des premières belles natures mortes d'André Marchand qui disait « Ce qui est important pour moi, donner à entendre les silences pleins entourant notre existence. » Voilà une des vies silencieuses d'André Marchand qui date des années 80. C'est un tableau typique, un motif typique dans l'œuvre d'André Marchand. Ces objets sont posés soit sur un marbre, soit sur une nappe. Ici, c'est probablement une nappe. Et ici, André Marchand cherche dans un grand dépouillement, ce qui est une caractéristique aussi de ces natures mortes, à exprimer des harmonies secrètes, à mesurer l'effet du temps sur la matière organique et aussi à célébrer la poésie des objets les plus humbles. En cela, il rejoint bien sûr l'une des caractéristiques, des quêtes de Braque avec qui il partageait beaucoup d'affinités spirituelles mais aussi esthétiques. Ce qui m'importe le plus, ce sont les silences qui séparent les fruits et leur délimitation dans la rigueur de l'ordonnance de la toile. J'en arrive à ne plus pouvoir déplacer un fruit d'un centimètre, ni prolonger, ni raccourcir la queue d'un fruit sans risquer de déséquilibrer tout le tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada